Et je le répète, nous respectons leur posture, parce que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Ce sont ces deux postes que nous avons donnés à Beno et à Walou. Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors, la calomnie politique, je ne donnerai pas ma définition de la calomnie, je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire. Dans le petit Larousse, la calomnie est définie comme ? C'est la critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. Ou c'est une accusation mensongère. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue bien avant eux, une situation que nous avons connue bien avant eux, et vous êtes tous des témoins, vouloir aujourd'hui dire, parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêts à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, qui ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battus, vous avez cheminé, vous vous êtes sacrifiés, et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous, vous soyez candidat à l'élection présidentielle. Il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yehwi Askanui, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababa Karsal ne soit pas candidat. Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababa Karsal. Et bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Ababa Karsal ne soit pas candidat. Parce que eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. Mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui. Nous, on ne croit pas en l'affaire suite beauté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du PRODAC ou le pré-rapport du PRODAC. On considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste, parce que nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. La situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécue avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boulé la séance. Alors on parle de quel traître ici ? Ce n'est pas parce que M. Khalifa Sall est un homme pondéré, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas obnubulés par une élection. Nous avons été exclus du Parti Socialiste sous vos yeux à vous, tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti Socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. M. Khalifa Sall est votre allié. M. Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal, lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs CFA. Et j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer les gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traître. Parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je ne critique pas la presse, je ne critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Djepel, Derkley-Castor, où le premier adjoint s'appelle, s'appelait plus ou moins, M. Ibrahim Ngaï, il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Chergueï lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice ? Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Chergueï de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe, à l'heure où nous parlons, est la première adjointe de PASTEF. Vous pouvez aller vérifier. M. Ibrahim Ngaï, qui est de Tahaou, Sénégal, a été élu deuxième adjoint après trois tours de vote. Trois tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou, Sénégal, parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Tahaou, Sénégal, parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant deux ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi. Il plaide mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpréter la coalition Yewi-Askanwi. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en trois différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les etc. Alors, les uns, nous sommes trois membres fondateurs de la coalition Yewi-Askanwi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serine Moustapha Si, d'un homme qui est hors du territoire. Je voudrais dire, surtout que, j'ai déjà indiqué que, le marabout Serine Moustapha Si, n'est pas membre de la conférence des leaders, et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement. Mais à l'heure où je parle, je prends à témoin mon conseiller politique. Je suis à ma troisième demande d'audience avec mon papa. Et j'ai même demandé à mon conseiller politique, s'il n'est pas disponible pour me recevoir, j'aimerais rencontrer son fils, qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect, et que je salue au passage, capitaine. Je voudrais dire que le troisième leader, il n'est malheureusement pas disponible, pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns, c'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yéwi-Askanwi. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table, une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. Ce sont les frustrés de la 26e heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sous l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yéwi-Askanwi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus. Ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns ? L'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré, l'autre étant injoignable, et Khalifa Sale étant hors du territoire. Ils sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqués qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée ? Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue, parce que vous faites pitié. Et je vais vous dire une chose. Je vous dis une chose. Mais la danse des charognards ne prospèrera pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez comme ça être candidat pour bénéficier d'un vote, je vous dis, revenez sur terre, vous êtes en politique, vous n'êtes pas dans une bande dessinée. Vous êtes en politique. Quant aux etc., ça veut dire ceux qui ont boudé quand on a installé Yéhu et Askanui, et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de Manukina, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place. Parce que, on n'a jamais... On n'a jamais... On n'a jamais vu qu'un locataire, qui a été loué, qui a été loué, qui a été loué, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui a été loué, qui a été loué. Ça n'existe nulle part. Vous ne l'avez jamais vu. Il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais. Ça s'appelle de la malhonnêteté.